RMC, Rotten sans flamme. Je m'en fous, moi, je ne suis pas Didier Deschamps. Moi, je suis Jérôme Rotten, sélectionneur. J'en ai trop ! Faites entrer l'accusé. Alors, c'est devenu une habitude pour la direction de l'Olympique de Marseille faire face aux rumeurs de ventes du club qui circulent régulièrement. Mardi, sur RMC, Pablo Longoria a évacué le sujet au micro de Florent Germain. Il faut faire avec, ça fait partie de l'environnement marseillais. Alors, si Longoria assure que Mac Court souhaite gagner des titres avec Marseille et qu'il donne une sécurité financière au club, les doutes subsistent. On rappelle que le propriétaire américain a racheté Marseille en 2016. Il y a investi près de 500 millions d'euros. Il connaît bien ses chiffres, évidemment. Et qu'il a assisté à un seul match de l'OM cette saison. C'était le 12 août face à Reims au Vélodrome. Ça alimente le fantasme du grand parti des supporters, celui de voir le club racheté par un investisseur plus solide. Ce soir, donc, les accusés sont tous ceux qui réclament la vente de l'OM. Accusation menée par le procureur Rotten. Eh oui, c'est le procureur Rotten qui mène ce combat. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, il a perdu Maniput. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir à tous. Ceux qui réclament une vente seront défendus par Maître Petit. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Et le verdict va être rendu par un supporter de l'OM, Cédric, qui a composé le 32-16. Salut, Cédric. Les gars, comment ça va ? Comment ça va et toi ? Ça va, tranquille à l'apurot. Tranquille, là ? Eh ben voilà, parfait. Comme ça, tu es installé. Tu peux écouter les plaidoiries. Démarrons avec vous, monsieur Rotten. Vous ne comprenez pas les supporters marseillais qui souhaitent ardemment que le club soit vendu. Je ne comprends pas cette dérive en ce moment. C'est une habitude, mais ce n'est pas qu'en ce moment. Il y en a qui ont sorti l'info, soi-disant l'info du siècle, il y a quelques années maintenant, parce que ça commence à dater. Oui, le club va être vendu en mois de juin 2020 ou 2019. Et puis, on est en 2023. Et puis, on est toujours à la même chose. On est toujours dans un Olympique de Marseille. Alors, ça ne peut pas forcément satisfaire tout le monde, mais il y a quand même un actionnaire qui injecte de l'argent pour avoir les joueurs qu'il y a actuellement, pour avoir les recrues qu'il y a eu dernièrement aussi. Alors, je veux bien que Pablo Langoria soit un magicien, et on le dit très souvent, avec des moyens limités, parce qu'en effet, ce n'est pas des moyens illimités qu'il y a à l'Olympique de Marseille. Il y a un propriétaire du club, Mac Court, qui a envie de aussi redresser la barre au niveau économique. Et c'est le cas. Ça sera le cas au mois de juin. Mais pour autant, quand il faut mettre la main à la poche, il met la main à la poche. Je vois le recrutement de Vitinha, je vois l'arrivée de Sanchez l'année dernière avec les salaires donnés. Je vois aussi d'autres joueurs qui ont été transférés, alors pas forcément à des sommes de 50 ou 60 millions, mais il y a eu des transferts à 10, à 15. 500 millions d'euros en 7 ans. Donc, il y a eu de l'investissement de fait, et ça, ça se respecte déjà. Parce que, à ce que je sache, et c'est pour ça que j'en veux à tous ceux qui veulent que l'OM soit racheté, quand Mac Court a racheté le club, ils n'étaient pas beaucoup à taper au portillon. Donc, faites aujourd'hui avec les moyens de Mac Court, c'est comme ça. Aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on me parle d'un achat de l'OM, mais pareil, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent aujourd'hui racheter l'Olympique de Marseille. Parce que sinon, ça ferait belle lurette que Mac Court, avec tout ce qu'il prend dans la tronche, qu'il aurait déjà vendu. Donc, faites déjà avec l'actionnaire en place qui a plutôt bien fait les choses, dernièrement, de s'entourer de personnes compétentes, à commencer par Pablo Longoria, qui a fait du bon boulot en tant que directeur sportif, mais qui fait du bon boulot aussi en tant que président. Et aujourd'hui, ben oui, on a l'arrivée, ça tombe bien, l'arrivée de Mehdi Benassia. Donc, si, en effet, Mac Court avait comme intention, encore une fois, de vendre le club, je pense qu'il n'investirait pas autant d'argent sur des personnes pour permettre que le club reparte sportivement. Aujourd'hui, l'OM est à sa place. L'OM a fini 3e du championnat, avait tout pour finir 2e l'année dernière. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Parole à la défense. Justement, qu'est-ce qu'on veut de plus ? Moi, je ne suis pas un supporter inconditionnel de l'OM. Non, mais je ne souhaite pas non plus du mal à l'OM. Au contraire, je souhaite qu'il brille sur les scènes européennes. Pourquoi je souhaiterais que l'OM soit vendue ? Tout simplement parce que, compte de l'extérieur, j'imagine que pour les supporters marseillais, ça doit être pire. Je n'ai pas de vision. Je ne sais pas c'est quoi le projet. Je ne sais pas me projeter la saison prochaine parce que je me dis que dans 6 mois, on va rabattre les cartes, on va changer la moitié de l'effectif, on va virer l'entraîneur. Je me mets à la place des joueurs, je me mets à la place de tous ceux qui aiment et qui oeuvrent pour ce club. Je me dis, quand tu penses à l'année prochaine, dis-moi ton avis. En fait, personne ne sait parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas du tout. On a un président, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que Dieu sait, s'il a mis beaucoup d'argent. Maintenant, tu me parles de 500 millions. Le propriétaire. Le propriétaire, ça concerne le rachat avec tous les investissements sur le marché des transferts. Sur 7 ans, dans le marché du football, ce n'est pas énorme, tu m'excuderas. Maintenant, il n'a pas la capacité des grandes puissances financières aujourd'hui, que ce soit des entités gouvernementales ou des fonds de pension ou même des propriétaires individuels qui ont une fortune beaucoup plus immense que lui. On a des joueurs qui gagnent bien leur vie quand même. Oui, mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ça. C'est que moi, je n'arrive pas à avoir de vision. Je ne sais pas ce qui se passe à l'OM. Je ne sais pas où est-ce qu'il va l'OM. Je ne sais pas comment ça va se passer ces saisons parce que peut-être que dans un an, tout va changer encore. J'ai l'impression que l'histoire se répète en permanence, en permanence, en permanence et que l'OM s'enlise, stagne et ne progresse pas en fait. Et cette instabilité, pour moi, elle va dépeindre à un moment donné, pas simplement sur les supporters parce que je pense qu'il y a beaucoup qui sont fatalistes, mais sur les joueurs eux-mêmes aujourd'hui. Parce que si tu es sollicité par l'OM, tu te dis le projet, c'est quoi ? Je ne sais pas, c'est quoi le projet ? Expliquez-le moi. Le projet, tu le connais à l'OM. C'est quoi ? C'est de vendre des joueurs tous les ans ? Mais non, mais Pablo Longoria, tu dis qu'il y a des objectifs tous les ans, c'est de finir en Ligue des Champions. Et de changer la moitié de l'effectif. Peu importe, par rapport aux moyens, j'ai du respect. Mais Manu, toi, tu défends ceux qui veulent que l'OM soit rachetée. Mais il n'y a personne aujourd'hui qui veut acheter l'OM. Ce que je souhaiterais, c'est avoir un président qui ne soit pas considéré comme l'arlésienne, qu'on parle de lui tout le temps mais qu'on ne voit jamais, un président qui fixe un cap avec un projet bien défini après qu'il... Mais c'est le cas ! Mais c'est quoi ? Mais c'est le cas ! Je viens de te dire de jouer à la Champions tous les ans et de changer l'effectif. Et de te dire qu'il y avait en effet un aspect économique important. je crois qu'il y a une lassitude autour de ce projet-là et c'est ce que je ressens moi alors que je ne suis pas supporter de l'OM. De vouloir un achat quand il n'y a personne, c'est bien, t'as raison. Jérôme, Manu, j'ai beaucoup d'aspect pour lui, pour l'argent qu'il a investi. Je rêve que le Sporting Cup de Bastia soit racheté, vivement qu'il soit racheté parce que... Non mais franchement... Cédric, livre ton verdict alors. Moi je suis tout à fait d'accord avec Manu en fait. J'ai du mal à comprendre le discours de Roten. En plus, toi Roten, supporter du PSG, tu dois t'annuyer quand tu es contre nous et même dans le championnat général. Moi je suis supporter du foot français. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de match en fait. On commence le championnat, on sait que vous êtes champion. Tu es d'accord avec moi ? Même si tu es un peu moins dé qu'on allait passer, tu finis champion. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi tu défends le... Bah pour que vous restiez comme ça ? Mais non, mais non, mais non. En fait, non. Je ne pense pas que ce soit mesquing à ce point-là. Non, surtout qu'on a déjà eu les débats. Je suis déjà venu sur votre radio. Mais ce n'est pas... Bien sûr qu'on doit se faire acheter quand tu prends le bilan de ma courte, il est moyen. Tu te rends compte qu'il y a quelques mois, tu as deux joueurs qui ont dû baisser leur salaire pour faire signer Arit. Pour te dire le niveau financier et le niveau du club en ce moment... Sauf que je suis désolé, tu as fait signer Aubameyang à 600 ou 700 000 par mois. Attends, oui, justement, c'est là où je vais te poser des questions sur la vente. C'est bizarre qu'un club comme l'OM, il y a quelques semaines, enfin quelques mois, on ne va pas exagérer, il demande à deux joueurs de baisser son salaire pour signer Arit qui coûtait 5 millions d'euros, je crois une fois. Et maintenant, tu as quatre mecs à 700 000 par mois quand même. D'un coup. D'un coup. C'est bizarre quand même ce qui se passe. Donc moi, je crois à la vente. Je pense qu'il y a quelque chose qui se trame. Quand tu dis qu'il n'y a personne qui veut racheter l'OM, j'en doute. Quand tu vois le spectacle qu'il y a dans les tribunes, parce que finalement, dans ce club, la seule chose qu'il y a au niveau Ligue des Champions, c'est les tribunes. C'est vrai. Avec l'ambiance au stade. Le spectacle, il est dans les tribunes. Cédric, merci pour ce dernier que tu as rendu. Tu peux rappeler quand tu veux qu'on ne sait ce qu'on parlait de l'OM. Mais les acheteurs, victoire de Manu dans ce projet. Ils ne se battent pas pour racheter l'OM. Sinon, ça serait déjà la mairie propriétaire de l'ensemble. Le procès est terminé. Victoire de Manu Petit.